bonsoir ou bonjour selon le temps qu'il fait chez vous merci de choisir canal vim vous êtes à votre émission lisons ensemble aujourd'hui nous recevons sur le plateau gueswende amos congo il est ingénieur agronome également écrivain ce soir il est là pour nous parler de son ouvrage intitulé comprendre les fondements bibliques de l'agriculture pour mieux combattre la pauvreté alors bonsoir monsieur congo et bienvenue bonsoir au regard de votre présentation vous êtes ingénieur agronome et vous intervenez également dans l'entrepreneur agricole est ce que c'est ce domaine d'activité qui vous a motivé à vous intéresser à cette thématique qu'est l'agriculture il faut dire que je suis vraiment ingénieur agronome et c'est vu ce profil là et les compétences que j'ai dans ce domaine là et également en tant que chrétien évangélique j'ai essayé de faire une corrélation entre le travail de la terre et ce que la parole de dieu dit à travers la bible et ce sont ces deux facteurs qui m'ont motivé à écrire ce livre vous avez sous votre main il ya certaines personnalités dans le monde évangélique qui estime que le le premier cadeau que l'homme dieu a donné à l'homme ce n'est pas la femme mais c'est le travail et parlant de ce travail c'est aller cultiver le jardin ce qui fait un peu référence à l'agriculture est ce que vous pensez avec ces mêmes personnes là que le travail de la terre est le premier cadeau précieux que dieu a donné à l'homme le travail de la terre c'est le premier cadeau que dieu a donné à l'homme en se référant toujours la bible selon le livre de genèse voilà et vous voyez dans le chapitre 2 et après avoir créé l'homme et dieu lui a dit il faut cultiver le jardin et le garder et c'est après avoir prononcé ce propos voilà que la femme est venue et que c'est le travail qui doit être le premier moteur de la vie de l'homme sur la terre donc on peut dire sans se tromper que c'est le premier cadeau que dieu a dit à l'homme de pouvoir l'utiliser pour s'en servir sur la terre que lui a créé d'accord le travail donc définit l'homme et surtout l'agriculture on s'intéresse à cela dans cette émission et l'agriculture elle a une perception africaine vous le dites dans votre ouvrage et quelle peut être cette perception à l'africaine ok pour commencer le livre je suis allé un peu dans la généralité pour voir la perception africaine du secteur agricole et on se rend compte à travers les recherches que la personne la perception africaine elle est négative et quand on parle de l'agriculture pourquoi quand vous regardez aujourd'hui le continent africain c'est le continent qui a de grandes potentialités en termes de production agricole on a des terres arables on a de l'eau en en abondance et on a la main d'oeuvre parce que la jeunesse compte près de 60% de la population africaine mais on se demande pourquoi malgré ces potentialités immenses que nous avons l'afrique n'arrive pas à se nourrir donc la réponse est que nous avons une perception négative du secteur agricole c'est à dire que le secteur agricole n'est pas aimé par les africains et si on vient au niveau du Burkina Faso le constat est encore le même que dans tout le continent donc à travers ce document là c'est de pouvoir changer cette perception négative là en une perception positive pour montrer que l'agriculture même est bien parlée dans la bible et si dieu en parle c'est que c'est une bonne chose et que nous devrons s'en approprier il faut noter que c'est un métier qui nourrit son nombre comme tous les secteurs économiques mais par méconnaissance du secteur et les gens estiment que c'est un secteur déshumanisante c'est un secteur où ceux qui n'ont pas réussi à l'école doivent s'exercer alors que quel que soit ton niveau d'étude si tu pars te mettre au sérieux pour travailler dans le secteur agricole tu vas t'en sortir d'accord on a vu dans les années passées le président de la confédération paysanne qui disait qui n'avait rien à envier un fonctionnaire puisque lui travaille la terre il est fier de travailler cette terre est ce que vous qui êtes dans ce domaine vous avez des exemples pour encourager la jeunesse à s'investir dans l'entrepreneur agricole à moins des exemples de personnes qui ont réussi dans ce domaine ok ça fait près de 15 ans je suis dans le secteur agricole et j'ai commencé sur le terrain au niveau village au niveau commun jusqu'à au niveau des gens aujourd'hui où je dirige la direction régionale de la culture du centre sud alors il faut dire que durant tout mon parcours j'ai vu des jeunes qui se sont lancés dans le secteur agricole et qui sont aujourd'hui est très riche et qui ne regrettent pas aujourd'hui vous avez des témoignages des jeunes qui peuvent vous dire qu'ils s'en sortent très bien avec une production agricole de 3 à 9 mois il peut couvrir ses dépenses pour toute l'année et puis s'en sortir j'ai aussi travaillé dans un projet où nous avons accompagné 350 jeunes entrepreneurs agricoles et aujourd'hui quand vous vous approchez de ces jeunes là ils vont vous dire que je regrette d'avoir passé beaucoup de temps sur les bancs parce qu'ils ont perdu leur temps leur temps le secteur agricole aujourd'hui et ceux qui sont au burkina faso qui vivent la culture ce sont des gens qui sont toujours en deux avions ils participent à des foires internationales et c'est des gens qui qui animent des séminaires à l'international pas sur la théorie mais sur la base de la pratique qu'ils ont même et qu'ils ont mis sur le terrain et je pense que le secteur agricole aujourd'hui c'est un secteur prometteur et que les gens doivent tourner leur regard vers ce secteur là c'est tout la jeunesse la jeunesse et partant de là le secteur rural en général alors vous parlez de la pauvreté c'est certainement cette méconnaissance du domaine agricole du secteur rural qui est un peu négligé par la france jeune qui peut expliquer aussi le niveau élevé de la pauvreté dans nos sociétés alors vous pensez que l'église doit s'impliquer dans la lutte contre la pauvreté en afrique et comment cela peut se passer c'est vrai qu'on voit des ong chrétiennes expliquez nous comment l'église peut contribuer concrètement dans cette lutte contre la pauvreté l'église a un grand rôle en tant qu'une institution d'un pays à travailler à lutter contre la pauvreté et je pense que en écrivant ce livre là c'est pour interpeller les leaders ecclésiastiques à regarder cet aspect aussi quand on est à l'église et on prêche la parole de dieu voilà il ne faut pas seulement parler de l'aspect salut de l'âme mais il faut aussi ajouter d'autres éléments et car la bible nous a dit que nous sommes le sel de la terre et nous devrons impacter tous les aspects économiques de notre pays alors l'église aujourd'hui compte plusieurs membres et la jeunesse de l'église aussi compte parmi la jeunesse du burkina faso alors donc c'est très facile pour l'église de contribuer en luttant contre la propriété en donnant des enseignements sur l'entrepreneuriat agricole en donnant des enseignements sur l'entrepreneuriat de façon générale et également n'essayant de voir comment créer des coopératives à l'intérieur des églises ou des associations ou des associations qui peut-être pourront être financées peut-être par des gens qui sont aussi nantes et qui sont au niveau de l'église alors donc le rôle de l'église dans la vie de contre la pauvreté il faut il faut vraiment qu'on en regarde parce que le salut est holistique le salut est holistique le corps âme et esprit et également lorsqu'un chrétien est pauvre c'est pas sûr qu'il n'aura une fois durable voilà parce que quand vous prenez les dix commandements on dit de ne pas voler de ne pas envier si tu n'as pas quelque chose certainement tu vas envier le vagin donc du coup tu pêches donc c'est pour cela nous demandons à l'église de regarder de regarder le côté développement économique de ses membres aussi surtout la jeunesse que nous avons qui constitue vraiment est une france très importante il ya une partie de l'ouvrage qui m'a interpellé vous vous faites allusion à une expérience vécue au cours d'un voyage c'est à dire la page 63 un jour en voyageant je me suis retrouvé à côté d'un étudiant d'une école théologique l'étudiant tenait un livret du programme d'enseignement de son institut que j'ai sollicité pour lecture j'ai lu tous les livres mais la partie qui m'a fait tiquer le programme de formation des étudiants qui est allé sur trois ans c'est un programme bien élaboré avec des modules qui incite pour une inscription afin de bénéficier du développement du contenu de ceci ayant fini la lecture je me suis adressé à mon compagnon de voyage en ces termes quelle analyse critique pouvez vous faire de votre programme de formation de trois ans il me rote leur cas qu'il s'agit d'un bon programme de formation pour un pasteur qui se veut spirituel et qu'il n'a point d'autres commentaires là dessus une réponse qui certainement vous a interpellé c'est vrai que certaines dénominations on voit que la formation pastorale et une initiation aux activités agricoles mais ce ne sont pas toutes les églises qui le font on voit des écoles théologiques où c'est venir à bosser la bible par coeur alors comme sans savoir utiliser ses dix doigts pour faire quelque chose est ce que c'est pas aussi une invite à ces à ces dénominations à l'église à toutes ces composantes l'église de revoir même dès la formation pour inculquer ses connaissances en matière d'activités liées au secteur rural ok merci bien il faut dire que c'est c'est un constat je voyageais au arabobo dans le car je croisais avec un public et puis le constat est venu de là et effectivement quand vous prenez les les programmes des écoles publiques on n'y parle que la bible la bible alors qu'on devait profiter de cette occasion là où on a des leaders églises qui vont sortir les inculquer d'autres éléments tel que l'entrepreneuriat de façon générale et l'entrepreneuriat agricole de façon particulière parce que ce sont des gens qui sont appelés à exercer leur ministère au village jusqu'à au niveau amont de culture alors donc si quelqu'un qui a appelé à aller s'asseoir dans un village pour prêcher la parole de dieu si lui-même il n'a pas une main d'oeuvre qualifiée qu'il peut exercer ça serait difficile pour cette personne de pouvoir influencer positivement la localité d'autres écoles publiques essaient de le faire mais jusque là quand j'ai fait le tour c'est pas de façon formelle c'est pas de façon formelle à l'école publique de couvry je pense qu'ils ont essayé d'insérer le maraîchage mais il n'y a pas de cours qui accompagne les étudiants dans ce domaine il aurait fallu qu'on mette des modules voilà où on peut demander aux techniciens de l'agriculture de pouvoir animer ces modules pour permettre aux apprenants de pouvoir comprendre la théorie et la pratique et lui aussi en retournant dans son lieu d'exercice de sa profession pastorale il pourra aussi être un relais communautaire pour les chrétiens de ses fidèles je suis allé à bagré à nonda et j'ai posé avec le directeur du pasteur l'école publique et je lui ai proposé est-ce qu'on peut avoir des modules de formation en maraîchage et moi je me propose de venir animer ces sessions de formation là pour vous et il m'a dit qu'il n'y a pas de problème et je pense qu'au burkina faso hormis les écoles publiques qui sont au niveau de ouaradougou où les sortants peuvent espérer exercer leur ministère au centre-ville ou dans les grandes villes du pays toutes les écoles professionnelles qui sont dans les autorégions et qui forment des fidèles qui doivent aller exercer leur métier en brousse comme on le dit entre guillemets doivent inculquer la formation en agriculture en élevage en pisciculture en culture fruitière en maraîchiculture et pourquoi pas en maçonnerie ou bien d'autres modules qui vont les aider de travailler pour nourrir d'abord leur famille et également sont venus au besoin des fidèles chrétiens qui sont aussi en manque n'oubliez pas que jésus en étant sur la terre à travailler pour sauver les âmes et après lui même il a contribué à nourrir les gens c'est donc un pasteur d'abord ça fait partie de sa mission voilà le salut de l'âme et voir comment subvenir aux besoins du corps du fidèle chrétien d'accord voilà alors ce qui est bien dit 2 timothée 3 16 nous dit que toute écriture est inspirée de dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice dans votre ouvrage vous pensez que l'agriculture est une activité instituée par dieu l'agriculture est une activité instituée par dieu et parce que c'est dieu même qui l'a voulu et on peut dire que dieu même il est un agriculteur en faisant référence au jardin en faisant référence au jardin d'éden d'éden il a planté tous les arbres et il a mis tout ce qu'il faut pour que les arbres puissent croître et apporter des fruits pour l'homme qu'il souhaiterait créer et qu'il va y placer donc l'agriculture est une activité instituée par dieu quand vous prenez la livre de le livre de genèse jusqu'à apocalypse vous voyez que on est on n'est pas le que de l'agriculture je pense qu'on va pouvoir aller à l'intérieur pour regarder étape par étape les différents personnels de la bible qui ont pratiqué la culture et les enfants d'israël aussi qui vivent l'agriculture et de l'élevage donc c'est pour montrer que l'agriculture est une activité instituée pas dieu et à partir de maintenant si c'est dieu qui a créé ou bien si c'est dieu qui a permis que l'homme travaille la terre nous ne devons plus avoir un regard dévalorisant du secteur agricole il faut le considérer comme un secteur économique comme les autres vous l'avez dit tantôt on va profiter citer quelques personnages voilà bibliques qui ont mis cette pratique agricole voilà quelques exemples c'est vrai que les gens pourront lire l'ouvrage pour avoir tous les détails mais déjà on peut citer quelques noms ok merci bien commençons par abraham ok le père de notre foi il fut un agriculteur et un élèveur dans le livre de genèse au chapitre 12 quand vous lisez vous voyez que la parole de lui nous dit que abraham était riche fort en argent et en troupeau et lui avec son neveu lot vous avez vu comment il avait tellement de troupeaux que l'espace où il y était était très restreint qu'il a fallu qu'il y ait une séparation pour que chacun puisse profiter de l'herbe pour ses pour ses troupeaux donc vous voyez vous imaginez le nombre de têtes qu'il avait donc c'est un agro pasteur nous prenons noé également voilà qui après le déluge s'est lancé dans l'agriculture en plantant des vies donc vous voyez que c'est c'est un agriculteur isaac le fils d'abraham qui s'y met à gérard et il a récolté le centuple la même année vous voyez que c'est c'est un agriculteur vous voyez le roi osias dans deux chroniques il fut agriculteur les salomons c'est des gens qui ont été des des agriculteurs donc quand nous prenons nos pères de fois oui nos pères de fois aujourd'hui que nous avons comme référence dans l'instant cest un moment nous voyons que c'est des gens qui ont pratiqué l'agriculture soit l'agriculture la production végétale ou la production animale et les enfants d'israël quand vous lisez dites le nom exhort vous voyez que on parle je bénirai comme ton menu bétail oui ton gros bétail et le mot de ton tout ça c'est des hommes qui montre que ils ne vivaient que de l'agriculture et les dîmes qu'ils prélevaient c'est sur la production végétale ou sur la production animale il disait que pour prélever les dîmes tu fais rentrer tes animaux dans ton enclos et tu fais sortir un un tu comptes un deux trois dixièmes tous les petits et tu commences à zéro donc aujourd'hui et également les sacrifices qu'ils faisaient pour demander le pardon de leur péché tantôt on demande pigeon tantôt on demande poulet tantôt on demande mouton est-ce que aujourd'hui si on demandait à nous les chrétiens pour chaque péché commis il faut envoyer un mouton pour demander pardon est-ce que nous aujourd'hui nous pourrons être sanctifiés par Dieu si Christ n'était pas venu donc c'est pour dire que l'élevage et l'agriculture occupent une place très importante dans l'esprit de Dieu et zéro également vous le voyez que Dieu allait le chercher quand il était en train de battre son vin dans un lieu caché donc pourquoi ces gens là ont pratiqué l'agriculture et au niveau de l'église on n'en parle pas suffisamment d'accord c'est leur côté spirituel que nous voyons que nous parlons seulement et leur travail pour se développer économiquement et accompagner la nation dans laquelle ils vivaient ne sont pas évoqués voilà pourquoi je veux que les gens puissent changer de regard prendre l'évangile comme un tout et n'est pas seulement considérer l'autre aspect parce que quand le mollet est plus gros que la cuisse ça pose un problème une vision holistique de l'évangile alors il nous reste quelques minutes on va parler du dernier point de votre ouvrage c'est à dire réussir son entrepreneur agricole en tant qu'ingénieur agricole agronome voilà quels sont les rudiments que vous avez ou les conseils pratiques à donner à ceux que celles qui nous suivent actuellement pour réussir dans l'entrepreneuriat agricole pour réussir dans l'entrepreneuriat agricole j'ai pris le contexte public mais il y a aussi le contexte classique classique où les cours de dans les cours que nous enseignons aux étudiants et aux producteurs sur le terrain alors il faut dire que l'agriculture c'est un domaine très sensible et d'abord pour réussir une activité il faut l'aimer il faut l'aimer il faut la passion il faut la passion si vous n'avez pas un métier même si on vient on vous donne le moyen de pouvoir conduire l'activité vous n'avez pas réussi donc l'agriculture il faut l'aimer d'abord une fois que vous avez l'amour du métier vous allez pouvoir surmonter les différents obstacles qui se présentent à vous alors deuxième chose après l'amour ça dit qu'il faut il faut commencer aujourd'hui lorsqu'on fait les conférences sur l'entrepreneuriat agricole les générations là on veut entreprendre n'a pas de terre on n'a pas de moyens mais est ce que vous avez commencé c'est quand vous commencez que vous allez comprendre les difficultés qui sont dedans et avec l'accompagnement des techniciens vous allez maintenant réussir dans le secteur voilà on peut pas être derrière son ordinateur avec un plan d'affaires pour dire que je veux faire l'entrepreneuriat il faut commencer donc d'abord il faut aimer il faut se mettre en action se lancer voilà se lancer des dents et une fois que vous lancez des dents il ne faut pas injecter ton capital d'un coup si vous avez un capital de 10 millions on a vu des gens qui sont levés soit les pays des centaines d'hectares ils ont mis autant de moyens mais ils ont échoué et c'est eux maintenant qu'ils le tournent et qu'ils parlent mal au secteur là pour dire que c'est pas secteur non non il faut d'abord aller mouler mouler comme on le dit pas à pas voilà et deuxièmement il faut se faire former le vrai problème se trouve à ce niveau les gens vont dit bon je suis né agriculteur mon papa est agriculteur donc c'est un secteur où je n'ai pas besoin de compétences alors que non l'agriculture est une science comme les autres secteurs il faut voilà c'est évolu il ya des lois et des principes qui doit s'appliquer et c'est que si vous renforcez vos capacités à travers l'accompagnement des techniciens vous allez pouvoir réunir le reste c'est du coaching jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez en tout cas merci pour ces précieux conseils c'est un ouvrage préfacé par le docteur elie koumben est-ce qu'on peut le trouver sur le marché il est disponible dans la librairie le document est disponible un peu partout ok il est disponible à tgv le temple évangélique grâce et victoire au niveau du sectariat à 2000 le document aussi est disponible ici à cvk nvd et le livre aussi est disponible à l'église apostolique de taille ok il faut dire que depuis la sortie on a déjà distribué pas mal d'exemplaires et à mon niveau également un peu d'accord voilà un mot pour se dire au revoir rapidement mot de fin ok c'est pour vous remercier de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'occasion de parler de ce livre et de surtout inviter les gens à l'acheter et puis à le lire et si d'aventure il y a des échanges on pourra discuter et entre eux et ceux qui veulent entreprendre on pourrait les accompagner également avec des idées voilà qui sont pas peut-être mentionnés dans le livre là voilà pour que les gens puissent réussir surtout la jeunesse la jade de l'église du bout d'un façon je les invite vraiment à se retourner vers la culture d'accord voilà merci à vous d'être passé à l'émission en lisant sam je rappelle que je recevais des soignés à mons congo avec son ouvrage intitulé comprendre les fondements bibliques de l'agriculture pour mieux combattre la pauvreté et c'est la fin de ce numéro lise ensemble merci à vous de l'avoir suivi bonne suite de programme sur canal vim quoi merci à vous